Pour répondre à l'église de l'église et pour aider l'église de l'église, les autorités de l'église, les populations de l'église et les pachazins sous l'avion. Excellente, méchantée, personnelle, travaillant dans le centre de l'église de l'église de l'église. Je vais sans doute parler laisser la parole au église de Lyon, le chef de l'église de ce centre de l'église de l'église de l'église et aussi le médecin collectif actuel qui est responsable de l'église de l'église. Je suis le bureau Caminéleau de Thon, je suis chargé de l'installation de l'église de l'église neuf, sans le traitement des soignants et de l'église. Cette action de l'Eglise 16 participe à l'action générale de l'Afrance, à l'église de 30 ans, en d'accord et réclif. C'est voilà. Le centre de traitement des soignants est installé sur la base aérienne principale de l'Ontario. Travaillons en permanence avec le soutien efficace et dynamique des forces armées guinéennes. A terme, le CPS comprendra 120 militaires, 70 décennés de soins et 50 assurants du commandement et de la logique. Le site, ainsi que vous pouvez le voir sur cette carte, est organisé en trois zones distinctes. Une zone technique, une zone d'hébergement dans laquelle nous nous trouvons, et, derrière nous, la zone réservée au centre. Ce site n'est pas très basse, mais il permettra de travailler en complète autonomie, que ce soit en eau ou en énergie électrique. L'ensemble du CPS sera trouvé une barrière infranchissable, afin de garantir la totale sécurité des installations, et d'éviter toute intrusion malencontré. Il s'agit d'un vaste sentier. Ce n'est pas une question de moyens, mais avant tout, une affaire de volonté. Je cède la parole au médecin de l'Ontario, directeur médical du Centre de Traitement des Soignes. Au Guinée, il existe aujourd'hui, pour répondre justement à la crise Ebola, des centres de traitement Ebola, destinés à toute la population guinéenne et à tous les acteurs de la lutte contre Ebola. Demain, il existera, pour les soignants, un centre de traitement des soignants. Ce centre de traitement des soignants aura une capacité de digitalisation, dont un de réanimation. Ce centre de traitement des soignants est installé ici, sur la base aérienne principale de Bonacry, grâce à la collaboration étroite et indispensable des forces armées guinéennes, dont le service de santé des armées guinéennes, également. Je vous invite, si vous voulez bien, à pouvoir nous suivre sur la zone opérationnelle santé, afin de pouvoir visualiser le début de ce centre de traitement pour soignants, qui fait preuve de bon nombre d'innovations, dont une chambre individuelle à usage unique pour le personnel hospitalisé. Si vous voulez bien, nous allons nous diriger vers la zone opérationnelle santé. Nous avons sur votre gauche la pharmacie, qui est en pleine autonomie, pourra distribuer l'ensemble des produits de santé nécessaires au fonctionnement de ce centre de traitement pour soignants. Vous avez l'attente pour l'équipe médicale, qui sera donc reliée en wifi, avec le laboratoire qui se trouve juste en arrière, et qui permettra de faire les diagnostics d'espèces, mais également différentiels pour les malades de ce centre. Si vous le voulez bien, je vous invite à passer dans la première structure. Vous y verrez à l'intérieur, la chambre individuelle à usage unique pour les patients, qui doivent permettre d'avoir en toute dignité, puisque tous les soins se feront au lit du patient, une prise en charge totale du personnel hospitalisé dans ce CTS du service de santé des armées. Je vous invite donc à m'accompagner, en effectif réduit pour l'instant. Un médecin se tient à votre disposition pour d'autres explications. Nous avons le couloir qui va nous mener pour la présentation de la visite, vers l'entrée du CTS, qui se trouve donc en zone rouge, pour pouvoir y visualiser la zone sur le sol guinéen. Voilà, M. le Premier secrétaire général des Nations Unies, M. le Président de la République, une présentation. Nous sommes très reconnaissants à la France d'avoir créé ce centre, parce que les médecins qui acceptent, qui ont deviné pour le soin, ils devraient prendre un très grand risque. Donc il est important qu'ils soient assurés qu'en cas de contamination, c'est que nous ne le souhaitions pas. Et puis j'ai été pris très rapidement en charge, ce qui peut le rassurer. Donc nous sommes très heureux que la France ait construit un tel centre, en plus du centre de formation à Malheur. Et nous sommes très heureux que la Président du Secrétaire général, M. le Président de M. Navarro, qui est le premier monsieur le patron de l'OMS, qu'ils constatent que les médecins peuvent venir, et que si par hasard ils sont contaminés, ce que nous ne le souhaitions pas encore, on ne sera pas obligé de les évacuer sur Paris ou bien sur New York, mais qu'ils pourront être au soin en Guinée. M. le langostadeur de la France, M. les officiers, M. le Président, Mme la directrice de l'OMS, Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux d'être ici avec son Excellence le Président Condé. Merci de votre opportunité. Pour que je puisse observer moi-même les activités très, très importantes et votre contribution très, très généreuse. Au nom du système des Nations Unies, je voudrais exprimer l'épui sincère pour votre contribution très, très, très généreuse. en fournissant un centre de traitement des soignants. C'est une contribution très, très généreuse et noble. Vous êtes le France, le prix noble pour l'humanité. Les Nations Unies travaillent et traitement avec les acteurs du monde, les gouvernements, les sociétés civiles. Nous sommes très, très reconnaissants au leadership du Président Hollande pour son direction pour tous les affaires mondiaux. La paix, la sécurité, le développement, l'humanité, les droits de l'homme. C'est une expression du Président de la France et aussi le gouvernement et le peuple français. La France a contribué beaucoup pour la paix et la sécurité au Mali et au centre africain pour la stabilité dans la région. J'espère qu'avec les facilités des centres de traitement des soignants, beaucoup de peuples qui sont affectés par l'épidémie d'Ebola pourront recevoir le traitement. Nous devons lutter l'épidémie d'Ebola, éradiquer jusqu'au moment que le cadre dernier sera éradiqué. Nous comptons sur votre contribution, leadership, et je suis aussi très reconnaissant reconnaissant au leadership du Président Pondé du peuple guinéen et de la nation, je l'ai continué avec votre aide, votre assistance pour la paix, la sécurité et l'humanité. Merci, M. Langosane. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada